Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, je réalise ma première vidéo tuto. J'ai décidé de réaliser ces vidéos parce que quand j'étais petite, ma maman m'a appris le tricot et j'avais vraiment besoin de regarder ce qu'elle fait. Je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir quelqu'un dans son entourage qui peut lui montrer et donc je trouve ça plutôt bien d'avoir des vidéos à disposition pour pouvoir voir comment faire. Ma première vidéo, c'est ce qui me paraissait le plus logique, c'est le matériel nécessaire pour le tricot. Avant de commencer avec d'autres vidéos, je pense que ça peut être bien de savoir ce qu'il faut avoir tout de suite, ce qui peut attendre et à quoi sert tout ça. Donc, évidemment, pour commencer le tricot, il vous faut d'abord des aiguilles. C'est assez logique. Vous en avez plusieurs sortes. Donc là, je vous montre les trois sortes d'aiguilles que vous pouvez avoir. Vous les avez donc soit en plastique comme celle-ci. Et donc, en plastique, vous trouverez de toutes les tailles. Par contre, moi personnellement, je n'aime pas trop tricoter avec des aiguilles en plastique parce que je trouve que le contact avec la laine est assez désagréable. Maintenant, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Vous allez peut-être préférer les aiguilles en plastique plutôt que d'autres. C'est vraiment ça à vous de tester pour savoir ce qu'il vous faut. Donc, en plastique ou alors en bambou, comme celle-ci. Là, de nouveau, personnellement, je n'aime pas le contact avec la laine. Donc, de nouveau, je ne prendrai pas ces aiguilles-là. Mais chacun son choix. Pour les aiguilles en bambou, je pense que les toutes grandes tailles, vous ne les trouverez pas dans ces aiguilles-là. Vous ne les trouverez qu'en plastique. Ou alors en métal. A savoir que là, je vous montre des aiguilles circulaires en métal. Mais il existe des aiguilles comme les deux précédentes que je vous ai montrées qui sont en métal aussi. Personnellement, moi, je préfère tricoter avec des aiguilles normales en métal. Mais c'est, de nouveau, chacun son choix. Chacun ses préférences pour ça. Vous pouvez aussi tricoter avec des aiguilles circulaires. Là, vous les trouverez aussi bien en bambou qu'en métal. Et je pense que ça se trouve aussi en plastique. Vous en trouverez comme les miennes avec le fil qui tient déjà dessus. Ou deux où vous devez rajouter le fil. Et vous pouvez, du coup, changer la taille des aiguilles à votre convenance. Personnellement, je ne tricote pas beaucoup avec des aiguilles circulaires. Parce que je n'aime pas. Mais là, de nouveau, chacun son choix. Avec des aiguilles circulaires, vous pouvez aussi bien tricoter en rond qu'à plat. Ce que vous ne savez, du coup, pas faire avec des aiguilles simples. Les aiguilles simples, si vous voulez tricoter en rond, vous devez prendre des aiguilles double pointe. Donc, les aiguilles, c'est l'indispensable. Vous verrez que sur vos aiguilles, il y a toujours des petites choses notées dessus. Comme ici, où il est marqué que c'est des aiguilles 5 mm. Sur ces aiguilles en bambou. Ou alors, sur les catia, très souvent, je vous montre des catia ici. C'est noté ici au-dessus. Ça, c'est des 12 mm. C'est très gros. Pour les aiguilles circulaires et les aiguilles double pointe, pour connaître la taille de vos aiguilles, vous aurez besoin de ceci. Ça permet, en fait, de savoir beaucoup de choses, en fait. La première, c'est vos petits trous ici et ici. Ils vous permettent de passer vos aiguilles au travers et de chercher la taille de vos aiguilles. Et en passant votre aiguille comme ça dedans, vous voyez dans quel trou elle rentre et dans lequel elle ne rentre pas. Donc ici, on pense que c'est une 4. Non, c'est encore plus grand que ça. Voilà, c'est une 4,5. Elle passe à travers. Voilà. Ça vous permet aussi de compter vos rangs. Ça s'appelle un compteur de rangs, donc c'est normal. Grâce à cette petite molette, vous pouvez apprendre à compter les rangs. Et alors, ici derrière, c'est toutes les fonctionnalités que j'ai utilisées jusqu'à maintenant dessus, mais je pense qu'il y en a encore d'autres que je n'ai pas encore découvertes. Ici derrière, vous avez un petit carré qui vous permet de calculer votre échantillon. Donc vous le posez à plat sur votre échantillon et puis vous calculez le nombre de mailles que vous avez ici dans le trou. Ça vous permet de savoir combien de mailles et de rangs vous avez sur 10 cm de côté. Voilà. Et alors, la dernière fonctionnalité. C'est la petite règle sur le côté qui vous permet du coup de compter, de voir quelle taille vous avez dans votre ouvrage. Vous aurez évidemment aussi besoin de votre mètre parce que pour calculer correctement la taille d'un ouvrage, il vaut mieux le faire avec un mètre. C'est un ouvrage, c'est jamais tout à fait plat, tout à fait dur. Donc c'est mieux un mètre qui pourra bien suivre la laine plutôt qu'une latte. Un petit mètre ruban. Et la laine, ça c'est assez logique. Ici je vous montre d'abord la piloupe médium qui est une laine très très agréable à tricoter. C'est une laine qui se tricote avec des aiguilles numéro 5. Ça c'est écrit ici. Et votre échantillon, c'est un échantillon de 16 mailles pour 22 rangs. Et là vous aurez 10 cm sur 10 cm. Sur votre laine, vous avez aussi les indications de la matière qui est utilisée pour faire votre laine. Les indications de la couleur, ça c'est ici tout en dessous. Et alors évidemment les indications de lavage. A savoir que la laine se lave une fois que vous avez fini votre ouvrage. Si vous la lavez telle qu'elle, vous allez avoir plein de nœuds. Et la dernière info que vous trouvez ici sur la pelote, évidemment c'est votre marque et le nom de la laine. Avec, j'allais l'oublier, le poids de votre laine et surtout le métrage de votre laine qui sera assez important. Parce que si vous utilisez une laine différente de votre modèle, il vaut mieux que vous ayez le bon nombre de mètres de laine pour pouvoir réaliser votre modèle. Sinon vous risquez d'en avoir trop peu. Donc la pilou médium ou alors, et ça pour commencer elle est vraiment top, la fil express de fil d'art. Elle est vraiment bien parce que c'est une laine très très épaisse comme vous voyez. Et donc quand vous commencez à tricoter, c'est mieux de prendre des grosses aiguilles avec une laine bien épaisse pour bien avoir ce que vous faites. Vous aurez plus facile à voir vos défauts et à comprendre comment est-ce que vous devez faire, comment est-ce que vous pouvez régler vos problèmes. Si vous prenez une laine trop fine, vous n'allez peut-être pas voir ce qui cloche dans votre ouvrage. Et donc vous ne comprendrez pas où est votre erreur. Sur cette laine-ci, vous voyez aussi, c'est une laine qui se tricote avec des aiguilles numéro 12. Pour un échantillon de 10 cm sur 10 cm, vous avez 7 mailles pour 10 rangs. Les indications de lavage qui sont chez fil d'art très souvent notées, inscrites aussi en écriture plutôt qu'en dessin. Ceci, c'est les indications des aiguilles à utiliser si vous utilisez des aiguilles qui ne sont pas européennes. Votre numéro de lot qui vous permettra de savoir exactement si les pelotes que vous avez utilisées ont pris le même bain. Si c'est un bain différent, même si c'est la même couleur, il y aura peut-être une légère différence de teinte. Et alors la couleur de celui-ci. La matière utilisée dans votre pelote, de nouveau. Et ici en dessous, le nombre de grammes et le métrage de votre pelote. Et ici chez fil d'art, ils mettent aussi que pour faire une taille 42, il vous faut 7 pelotes. Ça vous donne une indication pour le jour où vous voudrez faire vos propres modèles de tête, que vous voulez découvrir sans faire un modèle tout fait. Dans les autres matériaux que vous pourrez un jour avoir besoin, il y a évidemment les petites épingles. Très utiles si vous faites un pull pour pouvoir accrocher toutes vos parties ensemble et les coudre correctement. Ici, ce sont des bouchons à aiguilles. Comme ceci, il y a deux tailles différentes. Ça se met sur le bout de votre aiguille. Quand vous avez fini votre ouvrage, ça vous permet d'éviter de perdre votre laine. Le compteur de mailles. Et oui, ça s'appelle aussi un compteur de mailles. Ou un compte-rangs. Et là, vous le mettez sur votre aiguille. Et vous faites changer les chiffres au fur et à mesure que vous avancez dans vos rangs. Ça vous permet, quand vous voulez vous arrêter dans votre ouvrage, et que vous le reprenez plus tard, vous savez encore où vous en êtes. Très important, si vous devez compter le nombre de rangs que vous devez faire, ce n'est pas toujours facile de se souvenir. Une aiguille. Normalement, on conseille de prendre une aiguille à laine. Moi, personnellement, je préfère une simple aiguille comme ça, suffisamment épaisse, évidemment. Mais le mieux, c'est d'utiliser une aiguille à laine. Ça abîme moins votre laine. Ceux-ci, ce sont des marqueurs. Donc, ça sert en fait à marquer les mailles dans votre rang. Si vous faites un ouvrage où vous aurez peut-être du mal à trouver où se trouve votre émanchure, par exemple, vous allez devoir mettre ça. Et quand vous ferez votre couture, vous saurez là où vous devrez mettre vos manches. Simplement. On l'utilise pour d'autres raisons que ça. Mais voilà, ça sert à marquer un endroit dans votre ouvrage. Un petit poisson. Alors, les poissons, ils servent à mettre votre laine dessus quand vous tricotez avec plusieurs couleurs. Pour éviter d'avoir un mélange de pelotes qui va s'en mêler, vous mettez une petite quantité de laine sur votre poisson. Et comme ça, vous aurez plus facile à vous y retrouver. L'aiguille à torsade. C'est une aiguille qui vous permet d'enlever des mailles de votre aiguille pour pouvoir faire une torsade et remettre les mailles après. Vous verrez, ça, ce n'est pas encore pour tout de suite si vous apprenez seulement le tricot. Et alors, celle-ci, je ne connais plus son nom. Je n'ai jamais vraiment utilisé son nom. C'est une aiguille qui vous permet, en fait, de mettre des mailles en attente. Moi, je les mets sur une aiguille comme celle-ci. Maintenant, il existe plein de techniques différentes pour ça. Vous mettez un certain nombre de mailles ici. C'est quand vous ne devez pas tricoter ces mailles-là et continuer sur d'autres mailles de votre ouvrage. Ça vous permet de ne pas les avoir dans les pieds. Et moi, j'utilise encore aussi des petites boîtes comme celle-ci. Moi aussi, c'est des boîtes à thé, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle. Ça me permet justement de ranger mes petits matériaux, mes petits ustensiles comme ceux-ci dedans et de ne pas les perdre. Dans ce que vous aurez besoin tout de suite pour pouvoir apprendre le crochet ou le tricot, Ce sont, le tricot en l'occurrence ici, ce sont des aiguilles et de la laine, évidemment. Éventuellement aussi un petit modèle sur lequel vous pourrez vous baser pour pouvoir apprendre. Un modèle de préférence d'écharpe ou de couverture, ce sera le plus facile. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été bien utile et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir tout le monde! Sous-titrage ST' 501